Dans mon activité de conseil, j'accompagne pas mal de personnes pour réaliser des projets en Afrique. Et je me rends compte au fil des années que beaucoup de personnes qui viennent me voir sont des personnes qui ont déjà connu des échecs auparavant. Et donc dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les raisons de leurs échecs. L'idée ici c'est que toi-même tu puisses savoir ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut aller investir en Afrique. Beaucoup de personnes suivent cette chaîne et rêvent de l'Afrique. Beaucoup de personnes suivent cette chaîne et ont une idée de l'Afrique dans leur tête qui est bien souvent très différente de la réalité. Beaucoup de personnes d'ailleurs aussi viennent en Afrique, passent une semaine ou deux semaines et pensent qu'ils ont compris ce qui se passe sur place. Et donc l'idée ici bien évidemment c'est de t'expliquer en profondeur des spécificités du continent africain pour que tu puisses davantage comprendre les réalités locales et donc que tu évites des écueils, des pièges faciles finalement mais dans lesquels beaucoup de personnes tombent. Je vais donc réaliser une série de vidéos comme celle-ci dans lesquelles je vais partager avec toi à chaque reprise trois erreurs, trois pièges dans lesquels plusieurs personnes tombent. J'ai décidé d'appeler cette série-là les commandements de l'Afrique, les commandements de l'investisseur africain. Pourquoi ? Parce que si tu connais un peu la Bible, chaque fois qu'il y a commandement, la notion derrière c'est de dire que si tu brises un commandement, la sentence, eh bien c'est la mort. Et donc ici ce qu'on va voir, ce sont les erreurs qui si tu les fais, si tu fais une seule d'entre elles, elle est suffisante pour ruiner complètement ton business. Si ce concept t'intéresse, si tu veux davantage comprendre l'univers des affaires en Afrique, eh bien je veux le ressentir dans la barre de description, dans les commentaires et puis dans les partages. Ça va me permettre de réaliser que c'est vraiment un concept qui vous intéresse et je ferai comme ça chaque semaine une capsule dans laquelle je partagerai avec vous deux, trois, quatre en fonction du sujet, des erreurs de mes clients, des erreurs que je constate sur le continent et puis des erreurs que moi-même j'ai faites et qui m'ont bien évidemment coûté parfois très cher. Et puis comme on dit toujours bien évidemment, il y a deux manières de devenir sage dans la vie. Soit en faisant soi-même ses propres erreurs, soit en écoutant les erreurs des autres et en tirant les conclusions. À toi de décider dans quelle catégorie tu veux être. Sous-titrage ST' 501 Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Philippe Simo et ici je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche, pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celles-ci qui vont te donner du bon contenu pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livre qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset. Alors aujourd'hui, l'idée pour moi c'est de voir avec toi trois commandements, trois erreurs qu'il ne faut surtout pas faire. et pourtant que je vois beaucoup de personnes finalement au fil des années continuer de faire et malheureusement à chaque fois payer le prix fort, l'échec. Et bien évidemment, quand des gens échouent, ils sont tentés de se décourager et de ne plus recommencer. La première chose que je constate, le premier piège dans lequel je vois les gens et le premier commandement c'est « En l'Afrique, tu croiras ». Je me suis rendu compte au fil des années que beaucoup de gens en fait aiment l'Afrique de loin. Beaucoup de gens ont une idée de l'Afrique qu'ils aiment mais dans les faits, on peut véritablement le discuter. Pourquoi est-ce que je le dis ? Par exemple, tu as beaucoup de gens qui parlent de l'Afrique de manière très négative. Tu n'as qu'à écouter les gens qui sont nés et qui ont grandi en Afrique. C'est souvent les spécialistes pour faire ça. Ils ont vécu là-bas, ils ont grandi là-bas et ils ont parfois vu des difficultés. Quand tu les entends parler du continent africain, tu n'as pas envie d'y aller parce qu'ils en parlent tellement négativement. Ils résument bien souvent l'Afrique, leur pays au système dirigeant. C'est-à-dire que si les dirigeants qui sont au pouvoir dans leur pays sont des gens avec qui ils ne seront pas d'accord, ils vont vilipender le pays et le continent tout entier en oubliant que ces dirigeants-là, peu importe le nombre d'années depuis lesquelles ils sont là, finiront bien par partir et que ce régime-là, ce système-là lui aussi, finira bien par partir. Et pourtant, le pays restera là et le pays n'a rien fait pour que tu ne l'aimes pas. Tu peux ne pas aimer peut-être certaines personnes à cause des expériences que tu as vécues, mais le pays en lui-même, de manière globale, n'a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que tu ne l'aimes pas. Donc, un indicateur que tu verras souvent chez ces personnes-là, c'est qu'elles sont très négatives par rapport à l'Afrique. Quand quelqu'un est donc aussi négatif par rapport à un lieu, comment veux-tu qu'il aille dans cet endroit-là et qu'il ait l'optimisme nécessaire à tout entrepreneur qui veut réussir pour lancer son projet ? Oui, parce qu'une composante essentielle dans l'entrepreneuriat, peu importe là où tu veux lancer ton business, c'est d'être un optimiste. Quelqu'un qui croit que ça va marcher. Quelqu'un qui croit que son produit va venir résoudre un vrai problème. Quelqu'un qui croit qu'il y a là un marché qui a besoin de cette solution et donc qui va œuvrer pour pouvoir apporter et délivrer ce produit-là à ce marché-là. Les amis, si vous êtes des gens qui sont négatifs par rapport à l'Afrique, si tu fais partie de ceux-là qui sont tout le temps en train de critiquer, revois ta copie. Il y a dans ces pays-là beaucoup de choses positives, beaucoup de choses sur lesquelles tu peux t'appuyer et décider de ne pas voir le reste. Ce n'est pas que tu es aveugle, c'est que tu privilégies les bonnes choses. C'est que tu préfères te souvenir de ces bonnes choses. Quand par exemple, tu perds quelqu'un de ta famille, les personnes ne sont jamais parfaites. Mais quand on vient à un enterrement, tu verras que les gens disent toujours des choses positives. Non pas que la personne était parfaite, tout le monde se souvient bien de ses défauts, mais on veut se souvenir de l'image positive. Tu vois un peu ce que je veux dire ? Fais la même chose avec ton pays. Regarde les choses positives, fasse-qu'il y en a beaucoup et arrête d'être juste quelqu'un de négatif. Et puis la deuxième catégorie à qui je veux parler dans ce sous-point qui est de croire en l'Afrique, ce sont ceux qui sont nés en Europe, en Occident, nos frères et sœurs qui sont nés dans la diaspora. Ils ont, eux, la manie d'aimer l'Afrique de loin. C'est-à-dire, beaucoup d'entre eux aiment l'Afrique en répulsion de la France ou des États-Unis ou de l'Europe simplement. C'est-à-dire, comme le pays dans lequel ils sont est un pays dans lequel ils ne s'intègrent pas, de là, ils se créent un supposé amour pour l'Afrique. Et bien souvent, ce que l'on peut constater chez ces gens-là, c'est qu'ils ne vont même pas en Afrique. Et quand tu leur demandes, mais tu te revendiques comme noir, tu te revendiques comme fier d'être africain, tu te revendiques des origines de tes parents, mais pourquoi tu n'y vas pas ? Tu n'y vas jamais. Tu as pourtant des opportunités d'y aller. Et là, quelques prétextes, bien évidemment, sortent souvent. Oh, le billet d'avion est cher. Come on ! C'est une vraie raison, ça ! Avec tout ce que tu peux faire comme job en Europe pour pouvoir économiser tous les mois 100 euros et aller en fin d'année voir ton pays, découvrir la terre de tes ancêtres, toucher la terre, marcher pieds nus, être imprégné réellement de cette réalité-là, l'une des premières choses qui frappe les gens qui sont nés dans la diaspora quand ils arrivent en Afrique, c'est de tomber dans des pays dans lesquels tout le monde est noir. Ça fait quand même bizarre parce que quand tu as vécu en Europe et que tu es né ici, tu es toujours habitué à voir le blanc un peu partout. Quand tu arrives dans un environnement dans lequel en fait tu es confondu dans la masse parce que tout le monde est noir, déjà ça te fait un peu bizarre mais ça fait aussi que tu te sentes bien parce que quelque part tu te dis « Ok, je suis juste à la maison en fait ». Et donc, moi j'invite vraiment les frères de la diaspora qui sont nés ici, qui ne sont peut-être pas encore allés en Afrique mais qui disent aimer l'Afrique de franchir ce pas-là, d'y aller, d'aller expérimenter, d'aller découvrir, d'aller toucher du doigt, d'aller s'imprégner de la réalité africaine et de croire de manière réelle. On peut croire dans sa tête mais ce qui est vraiment important c'est ce que tu fais. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça c'est vraiment une grande différence que j'ai compris chez les gens. J'écoute très peu ce que les gens me disent de leur bouche dans la vie. J'écoute ce que leurs actes me disent. Regarde les actes des gens et tu sauras réellement qui aime, qui est vraiment passionné par l'Afrique. Et c'est souvent d'être des passionnés de l'Afrique sur Internet. Devenant de réels passionnés de l'Afrique dans les actes. Crois en l'Afrique et si tu dis que tu y crois vraiment pose les actes qui prouvent que tu y crois. D'accord ? L'amour c'est quelque chose que l'on démontre. Quand on aime une femme ça se démontre. C'est pas juste un sentiment dans le cœur. Tu vois ? Il faut qu'il y ait des raisons palpables de voir cette passion, cette flamme que tu as réellement. Et puis de toutes les façons comment tu veux vraiment aimer quelque part un endroit que tu ne connais pas ? Ton amour n'est pas vraiment fondé sur des choses solides. Il faut que tu... C'est comme si tu aimais une femme imaginaire. Tu dois aimer parce que tu y as été, parce que tu as été imprégné des choses et que ça t'a marqué. Parce que tu as goûté à la culture. Parce que tu as goûté au repas. Parce que tu as goûté à l'ambiance. Et tu t'es dit yes ! Ça c'est la maison. Voilà ce que je voulais dire. Avant d'aller investir en Afrique, commencez par croire en l'Afrique. Ne soyez plus des relais des mauvaises nouvelles de France 24, de CNN, d'Euronews, de TF1, je ne sais pas trop de quels autres médias qui ont fait pour spécialité de mal parler de l'Afrique. Mais soyons des gens qui véhiculent des côtés positives de l'Afrique. Soyons de ceux-là qui parlent de l'Afrique heureuse. Comme un entrepreneur l'a dit sur cette chaîne. Deuxième commandement que tu ne dois surtout pas briser si tu veux réussir en Afrique, c'est de ne pas confondre l'Europe à l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'Europe, cher ami. Beaucoup de personnes, quand ils vont pour investir en Afrique, ont aussi le sentiment qu'ils étaient en Afrique comme s'ils étaient en Europe. Ils arrivent en Afrique, oh, il n'y a pas le métro ici, oh, il n'y a pas Starbucks ici, oh, il n'y a pas le McDo, oh, il faut créer un McDo ici, oh, franchement, il n'y a pas l'aéroport, il n'est pas assez bien, oh, il n'y a pas Stadia. Le référentiel pour eux dans leur tête, c'est l'Europe. Et ils veulent essayer de faire que l'Afrique ressemble à l'Europe. C'est un piège, c'est une erreur. Alors, il faut que tu prennes le temps de comprendre les spécificités africaines. C'est le meilleur moyen pour toi de pouvoir réussir sur le marché africain. De très grandes marques ont grandement échoué en Afrique parce que quand elles sont arrivées, elles sont arrivées avec l'arrogance de se comporter comme si c'était en Europe. Nos frères et soeurs qui sont ici en Europe, par exemple, se plaignent, notamment les dames, du fait que beaucoup de grandes marques, par exemple, de make-up, ne mettent pas en avant des couleurs noires dans leurs produits parce que quand elles vont pour acheter ces produits-là, elles ne retrouvent pas forcément leur teint de peau et ainsi de suite. Eh bien, il y a des marques comme ça, tu vois, qui sont arrivées en Afrique avec les mêmes publicités pour vendre les mêmes faux make-up ayant complètement fait faillite. Des grosses marques qui sont venues en Afrique et ont échoué. Pourquoi ? Parce que quand tu voyais les affiches publicitaires qu'elles mettaient dans les rues, c'était des blanches qui étaient sur les affiches publicitaires. Oui, tu ne rêves pas. Des marques qui vont en Afrique font la publicité de leurs produits et mettent des blanches en égérie. Eh bien, le public ne se reconnaît pas dans ton business. Le public ne se reconnaît pas dans cette égérie blanche. Qu'est-ce qui se passe ? Conclusion, tu ne vends pas. Tu as beau t'appeler Dior, Sephora, qui tu veux, tu ne vends pas. Et conclusion, tu fermes. Si tu veux aller vendre en Afrique, souviens-toi d'un conseil. Les Africains commencent à être très fiers d'être Africains. Ils commencent à être très fiers de consommer local. Ils commencent à être très fiers de leur identité. Et donc, tout business qui viendra pour aliéner ce côté-là est un business qui n'a pas de beaux jours devant lui. Par contre, tout business qui vient pour valoriser le noir, pour valoriser la culture africaine, pour considérer le noir comme un être totalement à part, entière et entièrement à part, est un business qui est le bienvenu. Et donc, ne va pas en Afrique en te disant que tu vas venir copier-coller des business que tu as vus en Europe. Viens en Afrique et pose-toi la question de est-ce que c'est pertinent de vouloir faire un hamburger ici ? Est-ce que c'est pertinent de vouloir faire McDo ? Est-ce que dans les habitudes locales, les gens mangent ce genre de produit ? Qu'est-ce qu'ils mangent ici en réalité et qui pourrait peut-être devenir un fast-food ? Voir la bonne attitude qu'un entrepreneur doit avoir. Tu comprends la culture et tu adaptes ta solution à la culture. Fais ceci et tu vas être surpris de l'adhésion que ton produit va rencontrer dans le public. Négligez ceci et quelques mois après, tu plieras tes bagages et tu reviendras te plaindre en Europe de ce que les Africains ont fait x, y, z mais alors qu'en réalité, c'est toi qui as brisé un commandement sur le business en Afrique. Comme je l'ai dit au début, tout commandement qui est brisé entraîne l'échec pur et simple. puis le troisième commandement que je vais te partager dans cette vidéo, précise-moi vraiment si ce concept te plaît et je te ferai d'autres vidéos comme ça parce qu'il faut que les gens comprennent l'Afrique et comprennent pourquoi est-ce que le business échoue en Afrique et surtout, comment faire pour qu'un business marche. Donc, si ce type de vidéo te plaît, vraiment, je veux le savoir dans les commentaires. Le troisième commandement que je veux te donner dans cette vidéo et que tu ne dois pas briser, c'est faire un business parce que tu as entendu que ça marche. Beaucoup de personnes quand il s'agit d'aller lancer des business en Afrique sont toujours à la recherche du business qui marche. Oh, qu'est-ce qui marche vraiment ? Dis-moi ce qui marche. Et tu vois bien dans ce genre d'attitude qu'en réalité, ces personnes-là ne cherchent qu'une chose, c'est l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Quand quelqu'un est préoccupé uniquement par l'idée de qu'est-ce qui marche, alors il est là juste pour l'argent en réalité. Il n'en a rien à foutre des gens qui sont sur place parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut d'abord comprendre qui sont les gens qui sont là, les difficultés et puis comment est-ce que lui en tant qu'entrepreneur peut les aider ? En tant qu'entrepreneur, tu as trois manières de gagner de l'argent. Soit tu apportes une solution qui coûte très cher et que tu vas vendre à une petite quantité de personnes. Soit tu apportes une solution qui coûte moins cher mais que tu vas vendre à une large quantité de personnes. Ou alors tu tombes sur le Saint Graal, un produit qui coûte cher et que tu vas vendre à une large quantité de personnes comme Apple par exemple. Quand tu vas en Afrique, il faut que tu puisses bien évidemment avoir aussi le même type de démarche. Avec qui est-ce que je vais travailler ? Quel produit, de quelle solution ont besoin les gens ici ? Il faut avoir cette humilité-là d'écouter le marché te dire ce dont il a besoin et pas avoir l'arrogance de penser que depuis ton bureau à Paris, tu peux tout comprendre et tout deviner de l'Afrique. Pas du tout. Comprends bien en te posant la question de ok, je veux aller sur ce continent-là, ok, je veux être, je veux faire partie de la solution mais de quoi ils ont besoin ? Commence d'abord par eux. De quoi eux, ils ont besoin les Africains et arrête de penser que toi qui as trouvé ta solution ici en France, en Amérique, au Canada, tu vas aller leur apporter ça là-bas. Non, il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce qu'en fait, une solution qui marche dans une ville ne peut ne pas marcher dans une autre ville, dans le même pays. Tu comprends ce que je veux dire ? Une solution qui marche dans un pays voisin peut ne pas marcher dans le pays qui est juste à côté. Donc, n'essaie pas de copier coller bêtement les choses que tu as entendues un peu partout et l'humilité de valider le fait que dans le pays dans lequel tu as envie d'en aller, il y a un réel besoin dans ce secteur-là. Une fois que tu as donc validé ça, et bien là, tu peux avoir un peu plus d'assurance en allant sur ce marché-là pour apporter une solution qui va rencontrer un vrai problème, un vrai besoin. voilà d'après moi trois commandements que je t'invite à ne pas briser parce que si tu les brises, c'est l'échec qui t'attend. Et bien évidemment, mon but, c'est de t'éviter l'échec. Si ce type de vidéo te plaît, si ce type de capsule te plaît, et bien dans la vidéo, dans la barre de description, je veux que tu me le dises et je veux surtout que tu la partages massivement pour que d'autres personnes la regardent et puis que je la refasse toutes les semaines, je te produirai comme ça une nouvelle capsule dans laquelle je te permettrai de davantage comprendre les complexités du marché africain pour t'éviter de commettre mes erreurs mais aussi celles de mes clients pour que davantage tu sois beaucoup plus près de ta réussite, de ton succès. Alors aujourd'hui, en question des trois commandements dont je viens de parler, lequel tu ignorais ? Lequel as-tu peut-être déjà brisé si tu as échoué dans un business ? Qu'est-ce que chacun de ces trois commandements t'inspire ? Parle-moi de tout ça dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses et puis bien évidemment, la semaine prochaine, je te ferai une autre capsule comme celle-ci dans laquelle je te donnerai encore trois autres commandements qu'il ne faut surtout pas briser de peur que le continent ne te brise à son tour. À très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada